Je vais vous montrer comment je dessine l'Innoventura avec du crayon à papier et de l'aquarelle marron et noir. En plus d'être un immense acteur, l'Innoventura fait partie des gueules du cinéma français, avec un physique vraiment très particulier que tout le monde connaît par coeur. Donc d'un certain côté c'est plus facile de le dessiner parce qu'il a des traits de visage très clairs, très caractéristiques, mais d'un autre côté il faut être très précis. Donc l'Innoventura bien sûr c'est un regard qui tombe un peu comme un chien battu, un nez très droit et un menton bien plus petit que celui que j'ai fait pour l'instant. Par le passé j'ai déjà essayé de le dessiner et je l'ai raté à chaque fois et je crois que c'est principalement à cause de ses sourcils qu'il a encore, il faut être très très précis, sinon on peut très facilement lui donner un air méchant ou un air abruti. Donc avec ma technique de hachure je fais des ombres et j'attaque maintenant avec le crayon 7b très très noir, qui permet de souligner les contours, faire des cheveux bien sûr très sombres, accentuer la profondeur du regard. Petit à petit je grise le dessin du plus clair au plus foncé. Donc on reconnaît bien sûr la chemise débraillée, les cheveux décoiffés, c'est dans les tentons flingueurs. Tous les caricaturistes ont dessiné une fois au moins la bande des tentons flingueurs, donc ça commence à prendre forme. Au niveau couleurs je vais me contenter, vu que c'est un film en noir et blanc, d'utiliser du sépia, c'est à dire du marron clair. Donc c'est parti avec mon aquarelle sennelier favorite, même s'ils n'ont pas la couleur peau malheureusement, mais là c'est pas grave. Donc je souligne les ombres que j'ai déjà fait au crayon, je rajoute un fond gris. Et voilà c'était donc Lino Ventura dans un bon vieux film en noir et blanc.